... Le 9 octobre, au lac des Villeforges, s'est tenue une journée de travail concernant le thème Habiter mieux en Ardennes, un ambitieux programme d'amélioration des logements ardennais, en présence de M. Uré, président du Conseil Général et M. le Préfet des Ardennes, ainsi que de nombreux responsables du secteur. Alors, de quoi a-t-on parlé ? Bien d'abord, le Conseil Général des Ardennes, associé à l'Agence Nationale de l'Habitat, l'ANA, donc, et leur partenaire, lance un programme d'amélioration de l'habitat. D'une durée de 5 ans, cette opération vise à résorber les nombreux désordres qui rendent nos habitats indignes, dégradés ou trop consommateurs d'énergie. Elle concerne l'ensemble du département, hormis les territoires déjà engagés dans des actions d'amélioration de l'habitat, cœur Ardennes et le pays rôtelois. Alors, véritablement, ce qui étaient des éléments qui ont été majeurs dans les discussions, c'est surtout l'or est le besoin dans le département. Installation d'électricité ou de gaz défectueux, problème d'humidité et d'infiltration, présence de fissures dans des murs porteurs, mauvais dimensionnement des canalisations et du chauffage, facture d'énergie importante. Le programme Habiter mieux en Ardennes part du constat que l'on rencontre encore fréquemment ce type de situation dans de nombreux logements, qu'ils soient loués ou habités par leurs propriétaires. Cette opération s'inscrit notamment dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. Plus de 10 000 logements sont considérés comme potentiellement indignes dans les Ardennes, malgré la réalisation d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat successives. Alors des travaux variés, le programme peut vous concerner et si vous souhaitez par exemple réaliser l'isolation de votre logement et changer de chaudière, si le logement que vous louez présente des risques pour la sécurité ou la santé des locataires ou si certains éléments indispensables ne sont pas présents, si le WC par exemple est une salle de bain. Les locataires de parcs privés ne sont pas oubliés puisqu'ils peuvent signaler les inconforts dans leur logement ainsi que leur propriétaire soit informé de l'opération et accompagné. Alors des aides financières et un accompagnement personnalisé. Les différents partenaires de l'opération offrent donc aux propriétaires concernés des financements dès lors que les travaux sont éligibles, mais surtout la possibilité d'être accompagnés dans une démarche de réhabitation de leur patrimoine. En effet, choix judicieux des travaux, la recherche de financements complémentaires et le montage de dossiers s'avère souvent difficile, voire complexe. Un groupement urbain, conseil, agence vocale de l'énergie et du climat, Enercop, Ardennes, Champagne est ainsi chargé par le conseil général d'animer ce dispositif et d'aider les propriétaires dans leur démarche. Un travail partenarial. Outre la diversité des financeurs, conseil général, ANA, CAF, MSA, SACICAP. L'opération est basée sur un véritable travail en réseau avec des partenaires aussi variés que des maires, des techniciens de communautés, de communes, des acteurs sociaux, des associations. Tous ces acteurs connaissent bien leur territoire et pourront participer au repérage de situations prioritaires. Donc nous allons entendre le point presse qui a été réalisé à la salle des congrès du lac des Vieilles Forges. M. le Président Uré du conseil général et M. le Préfet des Ardennes ont fait donc une déclaration. Nous allons les écouter. Solidarité, État, département, surtout ce qui touche à l'intérêt général. Mais sur cette thématique habiter mieux, ça recroise les préoccupations de l'émission des conseils généraux, l'organisation des solidarités, les personnes les plus fragiles. Et on mesure souvent combien le problème de l'habitat digne, 10 ou 14%, de toute façon c'est beaucoup de trop. D'abord il devrait y avoir ces rebourses. Donc avec des niveaux de l'humorité. Et aussi ce problème qui ne fait qu'accroître les difficultés financières des ménages fragiles, c'est la précarité énergétique parce que souvent ces logements, tout le temps ces logements sont aussi consommateurs en outrance d'énergie. Et derrière vous avez des problèmes de santé publique, vous avez des problèmes de difficultés d'accompagnement de cette église. Et il nous semblait utile que le conseil général abonde. Nous avons prévu sur la durée du plan d'engager un million et demi d'euros. Moi je n'en ai qu'un souhait, monsieur le préfet, c'est qu'au bout de 4 ans on a consommé l'enveloppe et qu'on est à rabonder pour nous dire, en fin de plan, il y aura plus de moins de plus. Voilà, ça c'est cette préoccupation, ça. Ça suppose un travail concerté entre les services, vos services, monsieur le préfet, nos services, la direction des solidarités, pour être le plus efficace possible. Dernière, je vois aussi un volume d'activité, donné à des entreprises du bâtiment et Dieu sait si elles ont besoin d'activité. Ça s'inscrit aussi, dans le cadre de nos actions volontaires, dans la complémentarité d'un très gros engagement, vous y avez fait allusion, monsieur le préfet, tout à l'heure, c'est notre participation à un niveau exceptionnellement élevé sur les programmes rendus, puisque c'est 28 millions d'euros de financement du Conseil Général dans les territoires urbains, ceux-là, où les programmes sont engagés. Je rappelle, Fumet, le maire de Fumet était là, programme à peu près terminé, Charmogne-Mézières sur trois endroits, Sedan, et maintenant, on a pu, je préfère, rattraper l'oublié du programme urbain. Vous avez signé hier la concrétisation, de cette opération. Vous savez, quand, et la personne qui était là tout à l'heure, au cabinet extérieur, donc forcément, vient nous dire des vérités que nous ne mesurons pas toujours, nous qui sommes du béli, comme on dit, la tête dans le guidon, et peut-être que là où les difficultés sont plus grandes, on doit sans doute encore avoir visé à une qualité de logement meilleure, et dans ce que nous sommes résolument engagés dans cette action, et je suis très heureux que les choses-là vont maintenant rentrer dans la phase active. Alors, M. Boréol, qui a été aussi un peu le coordonnateur, chef de de l'Ottawa, c'est le musée président, il faut maintenant qu'on communique. Alors, la communication, je ne le savais pas, mais tout est parti ce soir à 16h30. En fait, c'était dans le tempo de cette journée qui avait, elle, une portée du général que nous lançions cette opération. Voilà donc, en gros, l'état d'esprit et les règles pour lesquelles nous nous sommes engagés dans cette action nouvelle et utile et attendue par nos concitoyens. On ne mesure pas, et c'est nos équipes de travail d'ordre social qui nous redisent, à quel point de fragilisation qu'elles peuvent être les familles à cause d'un mauvais logement, un mauvais habité. Donc, habiter mieux, c'est vraiment, je trouve que c'est une telle dénomination. Et c'est lourd de signification pour celles et ceux qui ont chargé ces politiques menant en direction des personnes les plus fragiles, les plus vulnérables de mon territoire. Je pense que d'abord, c'est symbolique qu'on lance ça aujourd'hui, toute cette campagne d'information sur ce programme Habiter mieux, à l'issue d'une journée de réflexion sur le plan, sur un plan départemental de l'habitat qu'une co-présidente, dans un territoire qui a ses enjeux, qui a ses problématiques, notamment, comme tout le monde, on a la politique du ministre de la population, mais nous avons en plus une particularité, c'est que nous perdons des habitants. Par rapport à ça, la réflexion qui a été, qui a été portée aujourd'hui, aura consisté à se projeter un tout petit peu, à commencer à travailler sur ce que pourrait être une politique de logement dans ce département, une politique concernée. Et un des aspects, je n'insiste pas là-dessus, aura été cette nécessité de la territorialisation de cette politique du logement. Et dans le cadre de cette territorialisation, il faut savoir que nous avons réussi à bien traiter le parc public. Le parc public a été relativement bien traité. Je redis, le programme en vue dans ce département, c'est quand même un engagement très fort de l'agence que je représente. C'est 117 millions d'euros que j'ai portés dans ce département sur Charleville, Sedan, Fumé. Je dis le rapport, c'est 407 euros par habitant, c'est le deuxième après la loi de loup, que l'État aura mis à travers l'agence dans ce département, dans un département où on est plus au desserrement qu'au resserrement. hier, quand je signerais le protocole de Rovin, je rappelais que dans un des départements dans lesquels j'étais, l'enjeu, celui du parc social, public donc, c'était de pouvoir chaque année servir 60 000 demandes vivantes pour 1 200 logements libérés par an. J'avais 60 000 pour 1 200. Donc, la pression n'est pas la même. Et les programmes en rue, dans un tel bassin de vie, ne se conçoivent pas de la même manière que dans celui des arbres. je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais la réalité aussi sociale. Donc, la notion de territorialisation est extrêmement importante. Le parc public a donc, j'estime, été bien traité. Le parc privé le méritait tout autant. Et ce parc, l'une des problématiques de notre département, c'est justement, d'abord, c'est le premier type global des centres anciens qui ont tendance un peu à trop vieillir, à se délabrer. Il y a eu des OPA qui ont été lancés en leur temps. Et donc là, vous avez une deuxième agence qui est l'ANA. Vous aviez qui est l'ANRU en partie. Et là, l'ANA qui a joué pleinement sa partition. L'ANRU complète l'ANA aussi concernant le PNR4, notamment à Sedan. Mais là, vous avez une autre agence aussi, donc le rôle de l'État qui vient, je dirais, compléter le paysage. Et l'enjeu des centres anciens dégradés, d'un enjeu, je dirais, à part entière. Et nous espérons beaucoup que sur le centre ancien de Sedan, on arrivera, je dirais, à faire de belles réhabilitations pour redonner au centre de Sedan, je dirais, une nouvelle vie. Mais par contre, il y a aussi tous ces propriétaires, ces personnes qui vivent chez elles, les occupants, les propriétaires occupants, pas bailleurs, mais même quand les bailleurs sont concernés, mais il y a aussi toutes ces... et qui ne sont pas forcément des gens très riches. Donc quand on regarde le niveau de pauvreté de ce département, qui est quand même relativement élevé par rapport aux autres, par rapport au département de la même région, on sait qu'il y a de gros enjeux. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et par rapport à ça, on a le devoir collectivement, je dirais, d'être à côté de ces personnes-là, donc qui ont des grands enjeux, je dirais, humains, sociaux à affronter. Tout simplement parce que les personnes les moins aisées ont besoin de faire des économies aussi, des économies d'énergie. Et les emmener, je dirais, rentrer dans ces programmes, les accompagner pour intervenir dans ce programme, me semblent être essentielles. Je tiens à relever l'effort de certaines collectivités au-delà du Conseil Général, que sont les communautés de communes. Certaines communautés de communes sont aussi pleinement entrées dans cette dynamique. Et vraiment, on souhaite que chaque collectivité, à la fin, se saisisse de cette opportunité. Le Conseil Général vient abonder une enveloppe. Les collectivités, les communautés de communes peuvent, elles aussi, par ailleurs, surabonder au-delà de ça. On sait que sur certains territoires, comme les trois cantons, c'est peut-être là où on a le plus de recul. Oui, Meuse-et-Semont aussi. Meuse-et-Semont aussi. Le taux de subvention est de l'ordre, vous me disiez tout à l'heure, de l'ordre de 80%. On peut monter jusqu'à 80% sur des dossiers de l'ordre de 6 et 10 000 euros de travaux pour les propriétaires occupants, une chaudière, un traitement thermique, etc. C'est quand même extrêmement intéressant et important dans, je dirais, la prise en compte de cette question de la précarité énergétique. Et nous comptons sur les journalistes présents pour faire passer le message. Alors, la bonne porte d'entrée, peut-être c'est leur collectivité de proximité, c'est peut-être la meilleure des portes d'entrée, en sachant que nous, derrière, on suit. Mais, bon, la campagne démarre, bon, un opérateur, peut-être que vous allez dire un mot sur la meilleure façon de se saisir de la question, mais nous sommes, je dirais, demandeurs que l'information soit diffusée et que les gens sachent qu'on peut effectivement apporter, je dirais, un soutien correct à cette question de la précarité énergétique qui est un enjeu majeur, notamment dans une partie des populations, notamment celle des propriétaires occupants, qui en plus sont souvent du modeste, très, très modeste. Voilà. C'est peut-être tout ça que je voulais rajouter. Merci. 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 Merci.